... Dakar a accueilli la première édition au Sénégal du Festival Ciné-Droit Libre, festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, un concept déjà connu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Au menu du Festival Ciné-Droit Libre, des films chocs, des débats passionnés et des invités de marque tels que Jean-Pierre Bécolo, cinéaste camerounais, réalisateur du film Le Président. Bonsoir chers spectateurs, nous revoilà sur un autre plateau du Festival Ciné-Droit Libre qui bat actuellement son plein à Dakar, au Sénégal plus précisément. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Pierre Bécolo. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aller à la première question, nous allons d'abord voir un extrait de votre film Le Président qui se trouve être un film très controversé. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Canal D avec Joe Baudou, le premier reporteur de terreur, parce que nos criminels reviennent toujours sur nos lieux du crédit. C'est ici, dans ce parking présidentiel, que dirige dans le parking de la présidence, que serait parti ce matin, le Président. Démission, décès, disparition, que sais-je, que dis-je, nous sommes sur les pas du président de la République. Comme nous cherchons tous. Restez sur Canal D, votre chine avec Joe Baudou. Stay tuned. Monsieur le Président, dans quelques instants vous prenez l'avion pour New York, et quels sont les motifs de ce voyage ? Tumulté et agitation au palais après la soudaine et curieuse disparition du Président. Disparition qui suscite plusieurs interrogations sur les étranges conditions et raisons de son départ. Comment le Président a-t-il pu quitter le palais sans qu'on le sache ? Quel était son itinéraire et sa destination finale ? De nombreuses questions fusent dans les esprits qui aimeraient bien élucider cette mystérieuse affaire. Après avoir vu cet extrait du film intitulé Le Président que vous avez réalisé, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut en déduire que c'est vos films qui dérangent de par leur contenu ou bien c'est vous, en tant que réalisateur engagé, qui avez un problème avec les autorités étatiques de votre pays ? On dit souvent que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Sans attaquer qui que ce soit, je crois qu'il y a des choses effectivement, à mon avis, qui méritent qu'on regarde de près. C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve que nous cinéastes, nous cinéastes africains en général, depuis très peu de temps, je trouve que finalement, on se demande pourquoi... Nous ne disons rien, pourtant, ce qui se passe sur notre continent quand même mérite qu'on s'y intéresse. Je crois que le cinéma est né un peu avec ses pionniers, dont Ousmane Semben, qui rêvait que cette nouvelle forme d'art allait permettre aux peuples africains de s'émanciper et surtout que les pays qui, à l'époque, étaient colonisés puissent trouver leur indépendance, etc. Donc disons, j'ai envie de dire que ce rêve d'Ousmane Semben, aujourd'hui, est un peu trahi parce que nous constatons quand même que les films ne disent pas grand-chose. Pourtant, l'Afrique est toujours là, avec les mêmes problèmes. Et nous, cinéastes, nous avons un peu oublié nos propres peuples, en fait, finalement. C'est-à-dire que nous ne semblons pas nous intéresser à ce qui leur arrive, en fait, ce qui nous arrive. Nous faisons des films parfois très appréciés à l'étranger, mais des films qui ne touchent plus les Africains, ne touchent plus nos propres gens. Donc, pour moi, je pense qu'il est important de se réconcilier avec notre public, avec notre peuple en général, en épousant, en adoptant un peu, disons, des sujets qui font qu'on est avec eux dans leurs angoisses et leurs inquiétudes et leurs questionnements quotidiens. Donc, le président, j'aime bien dire que le titre, c'est « Le président, comment sait-on qu'il est temps de partir ? » Je pense que c'est une question qui est importante pour nous. Malheureusement, puisque c'est les ONG, très souvent internationales, qui décident qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas, je pense que les cinéastes peuvent aussi décider de ce qui est important. La longévité des présidents africains au pouvoir est un problème. Et je crois que, je n'ai pas besoin de citer les pays où tout le monde est fatigué d'avoir des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Et quand bien même ils partent, maintenant, ils laissent leurs fils, etc. Et tout récemment, on découvre que c'est leurs filles qui deviennent les femmes les plus riches du continent. Donc, vous voyez très bien que beaucoup de gens ont lutté, sont morts dans l'espoir qu'ils auront des pays, des peuples libres, qui pourront vivre décemment dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, après toutes ces années, on constate qu'il n'en est rien. Juste un petit groupe s'est accaparé de tout, a pris les pays en otage. Ils ont pris les pays en otage et personne ne dit rien parce qu'il y a une complicité aussi bien du côté occidental que sur le continent. Et donc, c'est pas mal, enfin c'est important que les cinéastes identifient ces sujets-là, ces sujets qui fâchent, comme vous dites, et puissent les mettre sur la place publique. Tout à fait, un sujet qui fâche, tout à fait. Donc, on peut en déduire que cet espace de diffusion qui est le ciné droit libre, en tant que réalisateur engagé, qu'est-ce que véritablement cet espace de diffusion de vos films qui sont pour la majeure partie censurés vous procure ? Bon, d'abord, j'ai envie de dire que ce que j'ai beaucoup aimé avec le festival ciné droit libre, c'est que c'est un peu le festival qui correspond à mon film. C'est-à-dire que tous les autres festivals, j'ai l'impression que les gens viennent voir autre chose, ils viennent pour d'autres raisons. Et quand les gens viennent à Ciné droit libre, ils viennent voir ces films qu'on n'a pas pu voir ou qu'on ne peut pas voir normalement. Et je pense que, j'ai découvert d'ailleurs, assez bizarrement, qu'il n'y a pas grand-chose qui se dit finalement. C'est-à-dire que soit nous nous auto-censurons, soit on nous censure d'une manière ou d'une autre. Et si je prends le cas du cinéma, d'abord, le fait que le cinéaste africain est dans la survie, c'est une forme de censure. Si je prends encore le cas du Cameroun en particulier, et je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont dans ces cas-là, il n'y a plus de salle de cinéma. La télévision nationale n'achète pas nos films. La télévision au Cameroun n'a jamais acheté mes films. Il n'y a pas de subvention pour les films. La piraterie n'est pas combattue par l'État. Bon, donc, enfin, bref, je vais arrêter là la liste. Mais toujours est-il que vous voyez très bien que nous n'avons pas de moyens d'exister, en fait. Et je crois que c'est clairement parce qu'on ne veut pas qu'on existe, parce que tout ce qui émancipe les Africains n'intéresse pas les dirigeants africains. Par contre, tout ce qui les alienne les intéresse beaucoup, comme le football, par exemple. Je n'ai rien contre le football. Mais la vérité est que quand on voit tout ce qu'ils mettent dans le football, ils savent bien ce que ça fait. Moi, j'aime bien le football, mais je trouve que quand même, vous voyez l'énergie qui se met derrière le football et vous voyez bien le comportement des gens quand ils regardent un match. Et ça, on m'a dit à un moment donné, oui, ce n'est pas à l'état de construire les salles de cinéma. C'est à l'état de construire les salles de football. Donc, vous comprenez très bien que tout ce qui va un peu aliéner les Africains marche au niveau de nos propres dirigeants. Les bars au Cameroun, on ouvre un bar. Normalement, pour ouvrir un bar, il faut une licence. Mais je peux vous dire qu'ils ont créé une espèce d'autorisation là où, si vous avez fait la demande et qu'on ne vous a pas répondu, au bout de 7 jours, vous avez le droit d'ouvrir le bar. Voilà. Donc, vous comprenez très bien qu'on facilite tout ce qui va aliéner et tout ce qui va émanciper. Évidemment, on le rend beaucoup plus complexe. Donc, je me dis que nous ne nous rendons pas compte que finalement, nous sommes finalement confinés dans un petit espace où nous n'avons pas besoin, nous ne pouvons pas dire grand-chose. Et un festival comme Ciné Droits Libres nous crée cet espace et surtout, il nous sort du cinéma où les cinéastes parlent entre eux-mêmes, alors que là, on parle aux autres. On parle, moi, avec le festival Ciné Droits Libres, j'ai rencontré des musiciens, des artistes engagés. Je crois qu'à Ouaga, même, l'ouverture du festival, c'est avec mon film, avec un débat, avec le vrai leader de l'opposition. Donc, je crois que finalement, c'est vraiment pour moi le format de festival adapté aujourd'hui sur le continent parce que l'histoire de la censure, de l'auto-censure, elle est généralisée. Là, je sors du Mozambique, là-bas, tout le monde s'inquiète par rapport aux élections qui arrivent en octobre. Personne n'ose parler, personne ne peut parler. Je me dis qu'il faut un festival Ciné Droits Libres à Maputo aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est le format, pour moi, idéal parce que l'une des priorités aujourd'hui, c'est de pouvoir commencer à dire les choses, toutes les choses qui font que depuis 50 ans, on tourne en haut. Et je crois que ne même pas les dire, c'est ne même pas commencer à résoudre le problème. Donc, on peut en déduire d'après ce que vous venez de dire que le cinéma africain doit avoir donc une mission spécifique. Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'on fait des films comme on les sent, comme on veut, tout le monde est libre. Mais je pense que c'est un peu comme pendant la guerre. Hollywood a arrêté de faire des films n'importe comment pendant la guerre. Ils se sont dit, faisons d'abord les films pour gagner la guerre. Moi, c'est un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choses qui sont des préalables, en fait, à notre émancipation. Moi, il y a beaucoup de films que j'ai envie de faire. Je veux dire, j'ai envie de faire des films comme tout le monde. Mais j'ai le sentiment, depuis que je suis rentré au Cameroun, donc en 2010, qu'on ne peut même pas commencer, on ne peut même pas faire tous ces films-là tant qu'on n'a pas résolu les problèmes de base. Je sais très bien que nous sommes un peu des pionniers, au fond. Parce que quand je regarde le contexte, je sais que ce n'est pas nous qui allons profiter vraiment de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais il faut comprendre aussi qu'il faut qu'une génération comprenne exactement quelle est la situation de son moment et qu'elle essaie de remplir cette mission-là. Parce que sinon, on n'aura jamais ce qu'on... Les autres générations n'auront jamais ce que nous, on a rêvé à voir, quelque part. D'accord. Le thème de ce festival, c'est « Où va l'Afrique ? » Selon Jean-Pierre Bécolo, « Où va l'Afrique ? » Bon, je pense que j'ai envie de dire juste que l'Afrique ira là où on la mènera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Je crois que c'est nous, notre action quotidienne, qui fera que l'Afrique ira là où on aimerait qu'elle arrive. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les gens aspirent à beaucoup de choses, mais ne voient pas le bout du tunnel, ne voient pas comment ils vont y arriver. Et je pense qu'il faut aussi, disons, dans cet impasse qu'on ressent à tous les niveaux, je pense qu'il est important de commencer à lever les obstacles, à pointer du doigt ceux qui font que l'Afrique n'avance pas. Et nos leaders sont quand même très responsables. Je crois que c'est important de le dire, parce que quand on y pense, on se dit qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises, il y a beaucoup de choses qui sont menées, et qui font que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Et nous avons été, je trouve, trop gentils avec nos leaders, en fait. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils n'ont pas de résultats, nous continuons à accepter vraiment beaucoup de choses. Et je crois que le leadership est très important, disons, dans l'aboutissement de ce rêve. C'est-à-dire que pour que nous puissions un jour être ce que nous rêvons, ce dont nous rêvons, ce à quoi nous aspirons, il est important quand même qu'à la tête, il y ait des gens qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur un autre plateau du Festival Ciné Droits Libres avec d'autres invités. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur www.droitslibres.tv. Merci. Droits Libres TV, la Web TV 100% droits humains, 100% liberté d'expression.